Salut à tous, on se retrouve après cette victoire renversant du PSG en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta-Bergame. Les Parisiens étaient menés 1-0 jusqu'à la 89ème minute et le renversement des situations avec les buts de Marquinhos pour égaliser et le but de Choupo-Moting pour donner la victoire aux Parisiens. Et là, c'est l'heure des tops et flops. Et on commence avec les joueurs de l'Atalanta-Bergame qui ont fait une très belle performance, peut-être un peu moins impressionnante que lors des dernières sorties en Serie A, notamment contre la Juventus ou la Lazio-Rom. Et là, l'Atalanta s'est distingué, quelques joueurs de l'Atalanta se sont distingués, notamment De Rune au milieu de terrain, le Néerlandais a eu beaucoup d'impact, il a été aussi sur balle au pied, il a fait vraiment un très gros match comme Papou Gomez qui est sorti prématurément pour une blessure. Et on peut noter aussi le bon match de Raphaël Toloi derrière qui a été meilleur que Caldara qui a souffert face à Neymar et aussi Jim City qui a commis pas mal de fautes. Côté parisien, Presnel Kimpembe a une nouvelle fois été impressionnant, il a déjà été très fort contre Dortmund et là, il ne s'est pas raté, il a été très résistant. Il a répondu présent face à Zapata qui est un sérieux client face à lui et Presnel a montré qu'il était serein lors des grands événements. On a aussi Keylor Navas qui, avant de sortir sur blessure, a réalisé de très belles parades à 0-0. On peut noter aussi la rentrée qui a été décisive de Kylian Mbappé, de Choupo Moting, mais également de Paredes qui, sur ses quelques minutes de jeu, a fait des passes vers l'avant très intéressantes. Et on peut aussi noter le match de Neymar, un match assez étrange parce que dans le jeu, il a été vraiment très intéressant, il a fait des différences balle au pied et surtout, il a été décisif en fin de match, mais il a aussi connu un match étrange au niveau de la finition. Et j'en profite donc pour parler des flops. Eh bien, on va commencer justement par la finition de Neymar. Il a été très bon dans le jeu, mais il n'a pas réussi à finir tout simplement à être bon dans le dernier geste, alors que normalement, Neymar, c'est but, quoi, quand il est face au but. Et là, eh bien, bizarrement, il n'a pas réussi à régler la mire. Mais bon, il s'est rattrapé, heureusement pour lui, avec une passe décisive pour Marquinhos. Dans les flops côté parisiens, on retrouve Sarabia et Icardi, les deux attaquants qui étaient alignés au coup d'envoi. Ils ont été décevants, surtout l'Argentin qui a encore, une nouvelle fois, erré et qui n'a pas trouvé les solutions. On peut aussi noter les difficultés d'Ander Herrera et d'Idriss Agueil au milieu de terrain. Et Thilo Kerrer aussi, qui a été un temps en dessous par rapport à Bernat. Côté Atalanta, eh bien, on n'a pas de gros flops, mais au fur et à mesure, Duvan Zapata a vraiment baissé d'intensité. Il perdait de plus en plus de duels face à Thiago Silva. On peut noter également le match décevant de Pasalic qui, malgré son but, n'a pas assez pesé. Et on va finir par le match moyen de Robin Gossens qui, pourtant, cette saison avait été déterminant en étant un latéral très prolifique. Mais bon, là, ça a été un peu plus difficile pour lui. C'est la fin de ces top et flops. Moi, je vous retrouve dès samedi pour le quart de finale entre l'OL et Manchester City. Et sinon, on se retrouvera mardi pour la demi-finale du PSG face à Leipzig ou l'Atletico Madrid. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada